Connor Marshall, kidnapping, 8 ans. Pour 400 accusés ce soir dans l'est de Londres, direction la prison. Tous acceptent leur condamnation avec joie. Ils ont même payé plus de 50 euros chacun pour être là. Il va falloir vous habituer aux espaces confinés, messieurs. Ces participants sont venus à une séance de secret cinéma. Ils vont voir un film, mais ne savent pas lequel. Et surtout, ils vont vivre le film avant la projection. Ce lundi, c'est la consigne qu'il leur est donnée. Porter un costume des années 50 et un caleçon long en dessous. Ça s'inscrit dans une évolution culturelle. Les gens cherchent de vraies expériences. Ils veulent faire partie de quelque chose et y contribuer. Ils sont eux-mêmes la culture au lieu d'en être séparés par le fossé entre la scène et le public. Ici, le public est sur scène. Vous pouvez m'appeler monsieur, vous pouvez m'appeler chef, mais rien d'autre. C'est compris ? Après 15 minutes en bus, arrivée au pénitencier d'Ockhampton, une ancienne école reconvertie par les organisateurs. Sur place, pas le choix. Striptease collectif avant de revêtir des uniformes inspirés des évadés. Un film avec Morgan Freeman et Tim Robbins sur l'histoire d'un innocent condamné à la prison à vie dans les années 50. J'aime ça. Je te retrouverai dans les bouches, mon garçon. Ticouette Cinéma organise quatre séries de projections par an, avec pour chaque film un décor grandeur nature et des acteurs qui plongent les participants dans l'ambiance. Tous les soirs, c'est différent. Il y a les spectateurs, ceux qui observent, mais ne participent pas. Puis vous avez les rôdeurs, qui rôdent par-ci, par-là. Ils veulent participer, mais il faut les mettre en confiance. Il faut les encourager. Et puis il y a les actifs. Alors pas de problème avec ceux-là, ils les interagissent. Et enfin, vous avez les perturbateurs. Ils sont dangereux. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Toute la soirée, les prisonniers d'un soir naviguent presque librement dans l'univers carcéral, souvent malmenés, mais dans la bonne humeur générale. J'ai été condamné pour fraude. Une très grosse fraude. J'en ai pris pour cent ans. Les plus chanceux assistent à des scènes inspirées du film. Le viol d'un détenu ou une bagarre qui dégénère. C'est le genre d'expérience qu'on a nulle part ailleurs. Les acteurs, ils sont vraiment bons. Ils t'intègrent. Tu fais partie de ce qui se passe. Et tu commences à jouer un rôle aussi. Du genre, voilà, je suis en prison maintenant. Secret Cinema a été créé en 2007 et près de 200 000 personnes ont participé à l'expérience en 2012. Et en 2013, les organisateurs ont prévu d'exporter le concept à Athènes et New York. Mais chute, c'est un secret. Merci. Sous-titrage FR ?